Malgré quelques clichés récurrents, les publications jeunesse consacrées à l'Afrique se réinventent. Elles stimulent l'imagination tout en parlant de solidarité et de protection de l'environnement. Il n'est jamais trop tôt pour plonger son nez dans les livres et ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure. En dépit des moments difficiles qu'il connaît, le secteur de l'édition africaine continue de proposer une grande variété d'albums pour les tout-petits. L'Afrique, merveilleux, réservoir d'histoire, est toujours présente d'une manière ou d'une autre dans la production. Bonsoir, chers abonnés des Plumes Conscientes, et bienvenue à cette émission, votre programme préféré. Abeme Kogé, née le 11 décembre 1980 à Oiem au Gabon, est une ancienne élève de l'École nationale supérieure de secrétariat de Libreville. Elle a publié son premier recueil de poésie « La vie est un bouquet de fleurs » en 2006. Présidente fondatrice de l'association Jardin du village entre la France et le Gabon, elle se bat pour emmener la population rurale de son pays à être au centre d'un développement endogène par la promotion et le développement de l'agriculture maraîchère et l'élevage des animaux de basse-cour. Elle est également présidente de l'association des écrivains du Gabon. Découvrant ce livre, ce conte, ce récit pour enfant qu'elle a signé, le cadeau magique. Coco Teyong est impatiente de se lever le matin. Elle attend la visite de sa tante Igwe. Tata Igwe est la sœur de la maman de Cocotte. Coco Teyong a hâte de la revoir. Elle est si belle et très gentille. Et en plus, Tata Igwe apporte toujours des magnifiques cadeaux à Cocotte. Vite, 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 Cocotte et Yang descendent de son lit, va à la salle de bain, se brasse ses dents, enlève son pyjama et plonge dans le bain que sa maman lui a fait couler. Comme elle est heureuse. Dix minutes plus tard, Tata Igwe sonne à la porte. Cocotte et Yang courent lui ouvrir, sautent dans ses bras et l'embrassent très fort. Cocotte est si heureuse de revoir sa tata. Oh, surprise, Tata Igwe tient un gros paquet emballé. Que peut-il bien contenir ? Et surtout, à qui appartient-il ? Curieuse et maligne, Cocotte et Yang posent la question à Tata Igwe, l'air de rien. Comme il est joli, ce paquet cadeau. Il est à moi, toute seule, Tata ? Et puis d'abord, qu'y a-t-il à l'intérieur ? Viens, ma puce, lui dit Tata Igwe, nous allons l'ouvrir dans ta chambre. C'est un cadeau magique. Avec lui, tu n'auras plus peur de dormir seule dans ta chambre. Ouvre vite, Tata, je suis pressé de voir ce cadeau magique. Allez, vite, vite, dit Colette. Voilà, ma grande. C'est une coiffeuse avec un miroir et une baguette magique. Tiens, la baguette magique et montre-la au miroir. Aussitôt dit, aussitôt fait, Cocotte et Yang prend la baguette magique et la dirige vers la coiffeuse. Tout à coup, le miroir et la baguette s'illuminent. Une charmante et gentille princesse apparaît avec un joli sourire. Elle dit à Cocotte et Yang, bonjour Cocotte et Yang. Je suis la princesse Pamplemousse, ta nouvelle amie. Tata Igwe m'a laissé entendre que tu as doré les fruits. Eh bien, vois-tu, je viens du royaume des fruits. J'ai plusieurs sœurs. Nous sommes toutes des princesses fruitées. Attrape maman et viens visiter notre royaume. Voilà mes sœurs, princesse Banane, princesse Adana, princesse Avocat, princesse Mangue et princesse Goyave. Chaque fruit a sa princesse qui veille à ce qu'elle pousse bien et ait beaucoup de vitamines pour la bonne santé de tous les enfants de ton royaume. Pendant que vous dormez la nuit, nous venons accrocher des fruits sur votre arbre. Ainsi, chaque matin, vous pouvez les manger pour être en bonne santé. Tu sais, Cocotte et Yang, les enfants doivent manger cinq fruits et légumes par jour pour bien grandir. Et il faut bien laver les fruits avant de les consommer. Cocotte et Yang trouvent les bananes tristes car leurs feuilles sont jaunes, molles et flétries. Elle pose alors la question à la princesse Pamplemousse. Dis-moi, princesse Pamplemousse, pourquoi les bananiers sont-ils aussi malheureux ? Nous sommes tous un peu tristes en ce moment. Notre princesse Banane est partie retrouver son prince au royaume des gâteaux, à la banane et des glaces à l'ananas. Depuis ce jour, notre bananierée est très, très malheureuse. Elle a besoin d'une gentille petite fille pour prendre soin d'elle. S'il te plaît, Cocotte et Yang, acceptes-tu de devenir princesse ? Si tu dis oui, on viendra chaque jour jouer avec toi dans la chambre avant d'aller accrocher des fruits sur vos arbres. Dis oui, s'il te plaît, supplie la princesse Pamplemousse à Cocotte et Yang. Mais je n'ai pas de robe princesse. Prends ta baguette magique et dis, baguette magique, transforme-moi en princesse et tu verras, lui dit, princesse Pamplemousse. Je n'irai pas jusqu'à la fin de cette lecture, je vous laisse la découvrir à travers ce livre de Abeme Kogé intitulé « Le cadeau magique destiné à nous tout petits ». Voilà. Rendez-vous au prochain numéro des Plumes Conscientes. N'hésitez pas à partager au maximum cette vidéo et à vous abonner à notre page Les Plumes Conscientes sur Youtube. Nous sommes également sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Lisez, lisez encore et lisez toujours. La lecture est un régal pour l'âme et un délice pour l'esprit. Elle participe à notre accomplissement en tant qu'individu, mais aussi en tant que société. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?